ça va ça va ça va ça va ça va ça va le monde les pétards les pétards subitement nous avons tous entendu les pétards tout le monde a bondi du lit tonton donaton gaston la gaffe et moi boum 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 des cris d'hommes à gauche à droite boum 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 des cris de femmes dans tout le quartier ratatatata 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 c'est déjà noël à tonton j'ai demandé non ce sont eux tonton m'a répondu qui gaston et moi avons demandé à tonton les révolos j'ai eu ce projet et pendant longtemps il est resté dans mes tiroirs parce que je trouvais pas l'ange dit mais les autres l'ont fait tel a écrit sur les enfants soldats il ya eu ce roman à succès il ya eu cette pièce de théâtre mais comment je vais faire pour aborder ce sujet d'une façon qui m'est propre d'une façon singulière et simple et voilà et puis je me suis rendu compte que en passant par le ludique en passant par l'aspect du jeu en passant par cette histoire d'un enfant qui qui croit être un cowboy qui tire mais tire parce qu'il a vu ça dans des films où il se prend pour ses personnages des films qu'il a vu en cachette donc c'est c'est un angle nous on était derrière eux comme le coyote poursuit bip bip ils sont partis se cacher dans une école on les a poursuivi là bas le commandant avait raison la guerre c'est simple comme bonjour tu avances comme dans star wars en évitant les obstacles comme mario bros celui qui a le lance roquettes tire sur le mur les parpaings disparaissent comme les boules de zuma et le mur s'écroule comme dans tetris tu appuies simplement là et quelqu'un tombe on est né dedans on le vit on traverse parler d'une guerre qui s'est passé à très longtemps quant à relater effectivement c'est autre chose mais parler d'une guerre que tu vis toi même presque au même moment effectivement ça fait que ceux qui ont 30 ans aujourd'hui 40 ans on parle avec beaucoup de distance mais là c'est parce que c'est en live c'est presque en live les filles ça pleure tout le temps comme les enfants mais moi je veux plus jamais pleurer parce que je suis plus un enfant je veux plus être un enfant jamais jamais retrouvez ces lectures enregistrées au festival d'avignon chaque dimanche du 24 juillet au 28 août sur rfi à 10h10 tu et dès maintenant en écoute et téléchargement sur rfi.fr